Salutations ladies and gentlemen on se retrouve sur un jour un épisode toujours hardcore toujours sans dormir toujours dans le marais voilà les arbres ont poussé voilà j'ai vu aussi une scène assez rigolote voilà les pigments sont sortis en fait du portail un ou deux tiens un mouton qui vient d'y passer lui et le golem s'est empressé d'aller les fight il a cher mais il les a eu du coup j'ai récupéré des pépites au passage allez on perd pas de temps on va se faire du coup quelques barrières déjà hop des barrières en acacia combien ça m'en fait ça 6 non ce sera jamais assez donc on en fait beaucoup plus hop voilà 12 ça doit être bien il me faut quatre barrières déjà pour faire mon petit pattern mon petit pattern de maison démarrer je vais la mettre pas trop loin du bord quand même je pense on va mettre un pied ici 1 2 3 1 ici 1 2 3 1 ici hop et donc un ici voilà c'est les petits pieds de soutènement de la maison des marais la starter house marais swamp swamp starter house on va appeler ça palame est ce que je la laisse à ce niveau là où je remonte d'un cran c'est une bonne question c'est une bonne question ce que j'aurais pu faire surtout c'est charger mon lit thématique pour vous montrer ce que ça va donner ce sera plus simple parce que évidemment je l'ai fait en créatif d'abord et après je me suis fait un petit lit thématique donc ce qu'on va faire c'est ça c'est qu'on va se charger notre lit thématique on va faire load voilà on fait échappe donc voilà ça ressemble à peu près à ça en fantôme et du coup comme elle est un petit peu tordue à mettre en place j'aime autant être aidé par ce petit schématique ce petit lit thématique c'est une maison originale je n'ai piqué à personne je vous rassure c'est bien moi qui les fait comme un grand hop c'est juste que je l'ai fait plein de fois pour être sûr d'y arriver donc le petit lit thématique hop on va le bouger un petit peu ah oui il ya ce carif en même temps qui a qui est en place on va le mettre en off alors ça hop c'est dans l'autre sens voilà et ça non par ici je pense que là je l'ai bien placé on va les vérifier voilà j'ai bien mes petits machins impeccable 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 alors dernier réglage configuration en leur l'ailleurs l'ailleurs to call billot c'est et voilà impeccable donc là à du coup mon bas d'escalier arriverait là pourquoi pas pourquoi pas ça le fait ça le fait ça le fait allez on se préoccupe pas de ça tout de suite de toute façon on va se préoccuper de poser nos bûches en acacia donc là j'ai quelques bûches à poser il va me falloir de la terre d'ailleurs pour servir de deux 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 j'en ai pas récupéré de la terre d'échafaudage de la terre normalement j'en ai plein dans la boîte la boîte là non c'est pas celle là s'appelle comment non c'est pas du tout celle là ça c'est celle où j'ai récupéré des têtes ça c'est plein de pierres c'est celle-ci la bleue la petite bleue hop et ben non c'est pas ceci donc c'est une verte pour une verte avec plein de bazar ça c'est des blocs de charbon ça doit être celle ci alors et ben non à force d'en avoir plein on ne sait plus plom boîte de chocers marron j'ai du granit en voulez vous en voilà là les pierres sortir celle là sait-on jamais et ben voilà c'était bien celle là il y avait bien de la terre dans celle là bon voilà cherchez pas comprendre le monsieur n'est pas très malin voilà le monsieur il va se faire déjà alors il faut que j'en garde un petit peu mais je pense que je peux en faire de toute façon suis-je bête j'avais noté combien il m'en fallait de bûches ni plus ni moins où est ce que j'ai mis ça liste matérielle liste matérielle hop bûche bois d'acacia il en faut 57 donc là je suis à 30 hop voilà 57 pile poil j'ai j'ai mon compte le reste et ben le reste ce sera un peu limite quand même heureusement ça a poussé depuis hier alors pour bien poser notre truc parce que c'est un build en rond mon idée au début de ce build c'était faire une espèce de petite coupole voilà vers le bas et du coup voilà ça donne un truc comme ça quoi donc on met des bûches pouf comme ceci voilà ça positionne déjà notre petite base ensuite on va remplir entre les bûches comme ceci et enfin on va complètement remplir ce premier niveau donc après la disposition pour les vénures ça vous faites comme vous le sentez voilà j'ai vraiment fait comme ça mais vous faites vraiment comme vous avez envie une fois que vous avez fait un premier niveau et ben on va continuer donc là hop voilà il faut mettre une première bûche ici ici donc sur chaque pilier en gros hop et où l'autre il a et voilà et après bloc temporaire on va pas arrêter de mettre du bloc temporaire hop du bloc temporaire moi je les mets en général au centre touc 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 et on recommence d'ailleurs c'est pas terrible ce que j'ai fait plutôt faire comme ça voilà on va remettre de la bûche ici une de chaque côté hop commence ici ça va être chaud en 20 minutes quand même de faire toute la maison mais bon on va bien voir si en survie et pas en créa on met vraiment beaucoup plus de temps il ya des temps de déplacement un peu plus long et puis les blocs temporaires c'est toujours un petit peu plus laborieux alors je m'occupe pas de l'intérieur pour l'instant on fera la déco plus tard on va monter l'infrastructure comme je le dis souvent d'abord donc hop cette ranger là c'était fait donc on va pouvoir repasser en bloc temporaire à nouveau alors là par contre il m'en faut plusieurs des blocs qui m'en faudra ici ici chaque angle en fait et à chaque extrémité hop voilà je l'ai pas mal fait donc c'est pour ça que j'arrive à me souvenir de comment j'ai fait le lit thématique me sert du coup plus que de de guide léger très léger hop alors j'essaye de faire un truc un peu joli au niveau des stris vous avez pu voir j'ai je me suis décalé up pour que ce soit quand même un peu pas trop si tout le temps pareil et là je mets dans ce sens là donc du coup dans ce sens là de l'autre côté voilà même si je respecte d'ailleurs pas ce que j'ai fait en créa mais c'était en créa ce qu'on fait en créa c'est parce qu'on fait en survie voilà là c'est pour faire du joli là c'est assez voilà c'est le produit fini le produit fini ya le golem qui me regarde en dessous là il se dit mais qu'est ce que tu me mets au dessus de la tête là mais rien ne vous inquiétez pas monsieur ne vous inquiétez pas tout va bien ne me tapez pas surtout parce que ce serait du one shot hop et ben j'espère que j'ai plus besoin parce que voilà normalement c'est bon c'est trois niveaux comme ça pour faire une petite soucoupe hop hop voilà c'était la partie la plus compliquée la partie en bol voilà j'enlève mes blocs temporaires je vais aussi enlever hop c'est pas ça que je voulais faire je vais enlever le schématique non c'est pas ça que je voulais faire non plus schématique placement enlever le schématique pour que vous voyez ce que ça donne quand même voilà donc ça c'est la base de ma petite maison du marais c'est quoi ma petite maison du marais c'est une espèce de boule à l'envers le bas d'une boule et donc sur trois levels on fait trois niveaux de blocs trois mètres on va mettre de la bûche d'acacia posé sur 4 1 2 3 4 comment s'appelle barrière d'acacia voilà je cherchais le nom et puis ensuite on va pouvoir enchaîner avec les murs de la maison et pour ça il faut qu'on prenne un peu de hauteur il faut retourner dessus hop c'est cool comme ça la porte elle arrivera là il n'y aura plus qu'à les faire grimper directement dans la maison si c'est pas magique tout ça par contre c'est magique mais il va falloir quand même alors je vais court je vais courant d'acacia on va mettre les piliers d'abord du coup de la maison donc 1 2 3 1 2 3 je suis obligé de me laisser tomber hop 1 2 3 3 j'ai dit 1 2 3 hop hop 1 2 3 alors pour ceux qui suivent ma chaîne depuis un petit moment ça devrait vous rappeler quelque chose ce pattern pas puisque j'ai fait un truc qui ressemble dans une aventure avec les gentlemen mais laquelle dans quelle aventure a-t-il fait ça c'est la question du jour tu es devenu grand toi ah c'est bien tu es un bon petit gars faut que je te donne un an maintenant c'est le chat du marais celui-là donc si vous avez des idées de noms en commentaire n'hésitez pas il faut qu'on lui trouve un petit nom de chat des marais hop alors normalement on n'a plus besoin de deux bûches d'acacia donc on va pouvoir se focus sur la suite par contre on a besoin d'escalier il m'en fait beaucoup donc je pense que je vais déjà faire tous les escaliers voilà on va voir si j'arrive à poser tous les escaliers sur cette session nocturne clairement j'aurais pas le temps de faire toute la maison je vois pas comment je pourrais faire alors c'est une petite astuce que j'aime beaucoup faire up c'est de mettre des escaliers comme ceux ci et on va faire une fenêtre en diagonale du coup et j'avoue que je suis assez content du résultat en général quand je ne tombe pas à jouer hop merci chat des marais en tout cas tu mets fort utile pour les fantômes là je les entends au dessus ou aussi certainement alors on se met là tous de la même façon voilà l'idée c'est comme ça ouais je me trompe pas que je recommence tout quand même c'est pas comme quand on est en créa on s'y boss pas grave je fais faire et refaire c'est déjà travaillé mais non un petit bloc temporaire un petit bloc temporaire ici vous mettez comme ça là je sais pas si je vais arriver à le mettre ouais si dans le bon sens on va les blocs temporaires après on va d'ailleurs les placer tous comme ça ce sera fait hop hop des petits blocs temporaires un peu partout on se met non celui là il est un peu haut là c'est un petit peu monsieur le bloc temporaire hop on se met comme ça on se met comme ça ça passe il va m'en manquer il va me manquer un escalier c'est quand même ballon ça c'est quand même ballon jure un seul un escalier il me manque c'est quand même les boules bon et ben voilà on va les fermer de l'escalier c'est le principe de la du build en survie hop c'est qu'il faut aller chercher ce dont on a besoin hop voilà en espérant qu'il y ait pas un petit squelette à venir m'enquitiner alors bon le chat devrait me protéger des creepers aussi vaguement mais un petit peu hop je pense quand même qu'avec tout ce que j'ai planté comme acacia je devrais être pas mal je viens de voir un zombie arriver aussi à l'orée du bois oh oui oh oui et voilà il n'y a plus zombie le chat est avec moi ça a bien poussé même les acacias disons ou la vache ah ouais là il ya de l'acacia dans le marais il ya plus de son là bah tant mieux vous faisiez trop de bruit les 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 fantômes hop un petit creeper là bas est ce que le chat est en coin vous faire gaffe c'est vite fait que le chat soit trop loin par rapport au creeper hop allez celui là j'espère que j'ai tout suivi qui vont commencer à des spawns ah c'est bon le chat doit pas être trop loin parce que le creeper m'a vu mais a fait demi tour c'est très très bien monsieur creeper fait demi tour j'ai autre chose à faire là je suis occupé j'ai des escaliers en acacia à fabriquer et à poser hop alors s'il explosait le creeper ce sera à cause que mon chat y passe en plus hop voilà tac on est bien là on doit être pas mal qui vous êtes chouette au passage oh oh yo yo et hop une petite boule de slime au passage aussi ça on prend évidemment bon est ce que j'en ai assez pour la fois que je les nettoie proprement là parce qu'il y en a vraiment beaucoup et voilà ils ont pas réussi à des spawns correctement ah qu'est ce qui se passe là dedans non 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 exactement ce qu'il fallait pas un zombie qui est passé non comment t'es passé toi bah oui t'es passé par là évidemment ah bah punaise j'ai perdu du zombie du coup ah du villageois ah prout de camembert ok alors on va faire comme ça voilà voilà là personne ne peut monter normalement hop même pas moi ok on va essayer de sécuriser un peu ici là chaud 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 hop des escaliers non non pas des escaliers comme ça des escaliers comme ça voilà il m'en faut plus beaucoup normalement donc on enchaîne hop ohlala j'ai fait le perdre là tout le travail avec les villageois là et pourtant vous m'aviez prévenu en commentaire mais je pensais que ça passait plus voilà j'ai pas bien regardé j'avais été mis à en enfin voilà Jeff m'avait dit entre autres c'est plus pas le que lui je crois qu'il fallait que je fasse gaffe parce que des zombies pouvaient passer en diagonale et bien voilà un zombie est passé a transformé deux villageois en zombies villageois donc les boules et c'est au niveau du muret là on passait bah oui je suis passé moi donc forcément il est passé aussi mais il y avait un golem alors je me disais c'était bon mais le golem il est parti donc non 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 pas cool pas cool alors on continue notre maison pendant ce temps là en espérant d'ailleurs que alors attendez je vais peut-être baisser encore un peu le son parce que là vraiment ils sont tout proches créatures hostiles hop voilà ça doit être un peu plus supportable oh c'est pas vrai ah puis il y a les zombies maintenant qui se ramènent aussi là invasion de zombies mais on n'est pas on n'est jamais tranquille en fait pour build cette aventure c'est pas possible ça ils sont où ? ah bah ils sont allés il y avait le golem ah bah vous avez dû faire connaissance avec monsieur le golem bah c'est bien fait ça vous apprendra à venir nous enquiquiner euh du coup du coup du coup je continue hop là on met un petit escalier aussi là on va mettre aussi un petit escalier c'est une habitude que j'ai moi de mettre en bas de fenêtre des escaliers en haut de fenêtre aussi d'ailleurs euh par contre bah il va falloir que je passe par l'extérieur pour les euh les hautes fenêtres justement là on mettra la porte alors on va mettre un petit escalier là aussi hop pour la porte et euh tout le bas on va le remplir donc tant qu'on est là on le fait on va remplir ici j'ai vu que je faisais l'intérieur après mais euh voilà euh je pense qu'il va me falloir deux épisodes de toute façon pour finir cette maison dingue ça quand même le temps que ça prend euh voilà donc là on est sur l'intérieur on est déjà bien sur l'intérieur on en a fait une bonne partie euh c'est pas mal donc on va essayer hop de poser tiens d'ailleurs est-ce que j'ai assez de bâton non j'ai pas assez de bâton on va les faire avec ça alors quoi que ça du chêne j'en ai besoin beaucoup euh hop on va plutôt se refaire maintenant j'ai déjà tout ça voilà on va se faire des bâtons avec ça comme ça on va se faire des barrières euh pas tant que ça il m'en faut une petite douzaine et on en va mettre tout de suite tant qu'on est de ce côté là hop donc là il y a une fenêtre maintenant il en faut être trois en fait hé 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 bon bah c'est pas grave ça servira pour autre chose ah non je crois que j'en mets aussi euh de mémoire j'en mets dans les angles ici voilà pour soutenir le toit donc ça c'est posé alors on va redescendre c'est vraiment insupportable les fantômes donc je me demande même s'ils font partie des des mobs hostiles musique et son ah bah si ah bah ça fait du bien quand ça s'arrête hein il y a 5% ça devrait suffire alors tu surveilles toi hein tu veilles au grain parce que là le jour va se lever mais quand même il faut veiller hop alors le petit escalier hop ici voilà comme ça on a notre fenêtre posée hop hop on va faire la même chose pour chaque fenêtre ah qu'est-ce que t'as vu toi pour que tu te ramènes comme ça là ah bah oui t'es attiré par tous les fantômes on va essayer par là hop 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 puisque j'ai pas réussi de l'autre côté hop tout ça pour poser 3 escaliers et bien vive les échafaudages moi je dis oui d'ailleurs j'en ai j'ai pas pourquoi je suis avec de la terre moi j'en ai des échafaudages quel ballot quel ballot ouais c'est pas grave on est lancé l'épisode se termine de toute façon hop on va aller poser le dernier petit escalier pour terminer comme ça bah il ne manquera plus que le toit demain et bah dis donc c'est toute une histoire quand même de faire une maison en build en 20 minutes voilà on est déjà mardi un jour pour farmer les ressources un jour pour poser la base je vais quand même vous montrer en m'écartant un petit peu pas trop de méchants par là et bah on a fait une bonne base quand même voilà on a la bonne base donc voilà ça rend pas encore comme je veux vous montrer à la fin mais on s'en rapproche on est pas loin donc demain et bah on va se faire le toit faudra peut-être que je mette ce portail en sous-sol histoire qu'ils ne que les pigments tout ça soit un peu moins casse pied je vais fermer hors caméra aussi l'acacia là histoire de faire un truc propre là parce que c'est pas beau là je vais peut-être en laisser un ou deux d'ailleurs ça change un petit peu des chaînes d'avoir un petit peu de... moi j'aime bien ce bois là par rapport au marais je trouve ça colle bien donc c'est dommage qu'ils aient pas mis d'ailleurs d'acacia une variante d'acacia ici et bah voilà c'est sur ces petites considérations que je vais vous dire à demain si vous le voulez bien portez vous bien ciao ciao